Générique C'est l'œil qui contrôle toutes les choses dans le monde spirituel qui représente l'œil du dragon lui-même qui est le diable et ce diable-là a donné le pouvoir aux faux prophètes pour préparer l'arrivée de l'art du Christ voilà comment les choses vont se passer Jésus-même quand il était sur la terre, il a même parlé de ça dans le livre de Matthieu chapitre 24 versets 11 et 24 Matthieu 24 11 Plusieurs faux prophètes s'élèveront ils s'élèveront beaucoup de gens mais parce que l'iniquité sera accrue l'amour le plus grand nombre se refroidira Marc chapitre 13 verset 22 dans le livre de Marc chapitre 13 verset 22 à 23 Marc chapitre 13 verset 22 à 23 Car ils s'élèveront de faux christs ils s'élèveront de faux christs et de faux prophètes ils feront des prodiges ils feront des prodiges et des miracles pour même séduire les élus s'il est possible c'est ça non ? même des élus la mission des faux prophètes et de séduire même des élus et beaucoup des élus aux Unis sont séduits même les invités de Dieu même les pastels même les enfants de Dieu sont déjà dans la séduction de l'esprit des faux prophètes et Jésus dit encore dans Matthieu 7 verset 15 de faire attention il dit Matthieu 7 verset 15 gardez-vous les faux prophètes ils viennent à vous en vêtements des brebis mais au-dedans sont des loups ravissés Alléluia ils viennent à faire que les amis des brebis mais ils ne sont pas des brebis mais ils sont des loups la mission des loups est de gorger les brebis de tuer non seulement les païens la Bible dit même des élus même des chrétiens beaucoup seront séduits le diable a donné le pouvoir le diable lui-même qui est à la tête de ces pyramides le diable l'ancien la bête a donné le pouvoir aux faux prophètes pour que les faux prophètes détruisent séduisent les églises quelqu'un peut me dire amen dans Apocalypse chapitre 13 Apocalypse chapitre 13 à partir du premier verset Apocalypse 13 Apocalypse 13 verset 13 verset 13 et cette tête et sur ses cornes dit diadème dit diadème et sur ses têtes des noms de plate-faire continuez la bête que je vis la bête que je vis était semblable à une loupa ses pieds étaient comme ceux d'un ours ses pieds étaient comme ceux d'un ours et sa gueule comme une gueule de lion le dragon lui donna sa puissance le dragon lui donna sa puissance son trône et une grande autorité et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort mais sa blessure mortelle fut guérie remplie d'admiration la terre entière suivit la bête et ils adorèrent ils adorèrent les dragons parce qu'il avait donné l'autorité à la bête ils adorèrent la bête en disant qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle et il lui fit donner une bouche qui proférait des paroles arrogantes et plate-fermes il lui fit donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois il ouvrit sa bouche proférait des plate-fermes contre Dieu pour blasphémer son nom son église et ceux qui habitent et ceux qui habitent dans le ciel il fut donné de faire la guerre il fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre et de les vaincre il fut donné l'autorité sur toute tribu il fut donné l'autorité sur toute tribu tout peuple toutes langues toutes nations et tous les habitants de la terre l'adoreront ceux dont le nom n'a pas été écrit dans le livre ceux dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie qui a été immolé dès la fondation du monde la fondation du monde excusez-moi si quelqu'un a des oreilles qu'ils entendent si quelqu'un on peut arrêter si quelqu'un a des oreilles qu'ils attendent si l'église a des oreilles qu'ils fassent quoi qu'ils attendent ici on parle de la bête je vais retourner un peu dans l'ancien testament de la vision de Daniel la Bible dit Daniel était à l'étranger à Babylone et il y avait un roi le roi de Babylone qui a reçu un songe et dans ce songe là il a vu une statue Alléluia mais le roi a oublié ce qu'il avait vu il a fallu faire appel à tous les magiciens pour expliquer au roi les songes du roi mais personne n'était capable de donner les songes et l'explication au roi et c'était la menace de mort mais Daniel qui avait l'esprit de Dieu à lui est venu dire au roi mais tu es personne mais moi je vais te donner les songes et l'explication et quand Daniel se mit en prière Dieu a donné l'explication à Daniel il a donné à Daniel les songes et l'explication Alléluia c'était la statue la tête la poitrine le pied qui était en agir Alléluia et selon l'explication cette statue représentait quatre empires Alléluia quatre empires qui a dominé le monde ce monde fut dominé par quatre empires il y avait l'empire babylonien il y avait l'empire pex et il y avait l'empire grec Alléluia et quand Daniel a donné l'explication Dieu a ajouté encore un songe à Daniel Daniel a vu maintenant dans le livre de Daniel Dieu a donné une autre songe à Daniel sur la bête Daniel a dit il a vu ce que Jean a vu il y avait un animal qui avait sept tex et dix cornes et sur ces cornes il y avait une petite corne qui sautait Alléluia il y avait une petite corne mais cet animal fut blessé mais sa blessure commence à se guérir Alléluia l'explication que Dieu a donnée à Daniel sur la blessure Dieu montrait exactement les choses qui vont arriver il paraît de l'empire la quatrième empire Daniel le dit j'ai vu un animal qui était en forme de léopard l'autre qui était en forme de lion l'autre qui était en forme d'un ours mais le quatrième animal était rétoutable et terrible Alléluia c'est le quatrième animal qui nous intéresse cet animal était terrible et irréditable cet animal fut blessé mais sa blessure commence à guérir et le quatrième empire que Daniel parlait c'était l'empire romain Alléluia on dit vers je ne sais pas 700 ou 600 comme ça les historiens l'empire romain fut chuté c'est la chute de l'empire romain Alléluia l'empire romain a dominé le monde entier et l'empire romain a chuté et maintenant c'est le plaisir l'empire romain n'était pas chuté n'était pas mort l'empire romain était blessé et maintenant c'est le plaisir commence à guérir l'empire romain aujourd'hui c'est l'union européenne 5 fois aujourd'hui la réconstruction de l'union européenne je ne sais pas si quelqu'un me souviens bien donc c'est la réconstruction de l'union européenne l'union européenne ça a commencé comment ? l'union européenne a commencé avec ce qu'on appelait Benelix trois pays Belgique Nel Hollande et Luxembourg avec la France l'Allemagne et l'Italie les six pays qui faisaient la CEE Alléluia six pays et après cela ils ont introduit quatre pays l'Angleterre Portugal Allemagne et tous les pays qu'on a vu vers le souhait de Nauru qui représente les dix cornes qui étaient sur cet animal et parmi ces dix cornes il y avait une petite corne qui sortait qui représente le Vatican le Vatican cette petite corne c'est le Vatican Alléluia quelle est cette chose cette chose est réelle donc aujourd'hui nous voyons la reconstruction de l'union européenne la Bible dit la bête il a donné le pouvoir aux faux prophètes pour que les faux prophètes poussent sébouillent le monde entier et dans la tu peux t'asseoir merci tu pourras acclamer Alléluia dans l'Apocalypse chapitre 16 et 13 la Bible dit je suis sorti de la gueule du dragon de la gueule de la bête et de la bouche des faux prophètes trois esprits suivez-moi trois bien il y avait trois esprits qui étaient sortis et ces esprits là c'est ça qui représente l'esprit de la bête l'esprit des faux prophètes et l'esprit de l'antichrist la mission est de séduire et de détruire des églises alors ils vont faire une alliance les faux prophètes l'esprit des faux prophètes est seulement pour préparer l'enrivé de l'antichrist c'est ça que Jésus a dit plusieurs prophètes viendront à mon nom ils feront des prodiges et des miracles ils vont guérir les malades ils vont même ressusciter les morts Alléluia dans l'apocalypse 12 à partir de verset 11 on dit j'ai vu monter de la terre une autre bête c'est pas quand on dit une autre bête c'est là qui veut dire qu'il y avait une bête et ça c'est une autre bête il y avait le bête qui est réputable et qui représente le diable lui-même et il y avait une autre bête qui est l'esprit des faux prophètes quelle était sa mission sa mission était qui avait des cons ressemblables à Saint-Belagneau et qui parlait comme un dragon comme un dragon mais il n'était pas le dragon mais il parlait comme un dragon pour faire quoi elle exerçait toute autorité de la première bête donc la première bête a donné toute son autorité à cette bête l'esprit des faux prophètes pour à sa présence elle obligait elle obligait la terre et ses habitants à adorer la première bête donc il a laissé toute autorité pour que la terre entière fasse quoi adorer regardez sur cette pyramide je vous parle de la trinité le 666 vous voyez au sommet il y a lui-même qui est le diable Lucifer et en bas de chaque côté il y a le faux prophète et l'antichrist mais nous nous savons dans la Bible Jésus dit moi et mon père nous sommes un mais les diables ne sont pas un son royaume est divisé à trois mais Jésus il dit que je reçois le pouvoir de mon père c'est que le père fait moi aussi je le fais parce que nous sommes un alléluia ces choses il a donné le pouvoir son royaume est divisé je vous avais parlé des esprits hier l'esprit de Saint-Pont le dragon ancien qui est le diable lui-même et il y avait sur la terre il fut précipité sur la terre de détruire de dominer de voler le pouvoir de l'homme et dans les airs il y avait l'esprit qu'on appelait Béliane et dans les eaux il y avait l'esprit de l'Aviatam c'est un monstre marin c'est ce qu'on appelle le Mamiwata ou le Sivet qui contrôle le séjour des morts aujourd'hui je parlais avec ma femme je suivais un témoignage qui est passé au Nigeria il y avait un serviteur de Dieu il a écrit une lettre à un apôtre je ne sais pas si vous avez suivi ça ce serviteur de Dieu il avait une église de 200 membres après cette église commence à baisser ça c'est rien de mal après 100 membres après 40 membres au lieu que l'église avance l'église diminue mais ce serviteur de Dieu il a vu d'autres serviteurs de Dieu qui ont venu après lui les églises le nombre a augmenté il faisait même trois titres passés par jour de 12 000 membres en tant que serviteur de Dieu il a dit non je vais quand même lui demander conseil à mes confrères comment vous faites pour que votre église augmente le nombre cet homme là a dit moi je vais t'aider mais est-ce que tu as un esprit dur de supporter les choses lui il a dit j'ai un esprit dur mais s'il ne s'agit pas de tuer il a dit c'est pas question de tuer je vais t'amener quelque part chercher 350 mérans il a prêté l'argent de sa femme ils ont pris l'avion pour aller à Lagos arrivé à Lagos il fit amener chez leur maître et le soir ils ont pris la voiture une belle voiture à destination de la mer quand ils sont arrivés à la maison de la mer ils ont dit bon les choses que tu vas voir ici ne les pas paient est-ce que tu as de l'esprit comme on dit des nerfs pour supporter il a dit oui moi j'ai le nerf de tout supporter mais sauf de tuer quelqu'un et quand il finit sa parole il a mis la mer agitée et il y a une sirène qui est sortie de mer cette sirène est sortie la partie poisson était restée dans l'eau et la partie de la femme est sortie et après elle s'est transformée elle est devenue une belle femme et avant ça jusqu'à la maison on lui demande à ses serviteurs de faire des rapports sexuels avec cette sirène et là il a fait des rapports avec cette sirène et après la sirène l'a béni ils ont pris la voiture pour aller dans leur culte arrivés dans leur culte il est minuit on dit à ses serviteurs c'est toi qui vas prêcher c'est lui qui a prêché il dit quand je le fais la main tout le monde tomber c'était pour la première fois de voir des choses comme ça et pendant qu'il dormait la nuit c'est si les mêmes sirènes il a visité la nuit pour lui dire il faut que tu commences à renouveler ton pouvoir quel pouvoir tu veux tu veux un pouvoir universel ou un pouvoir double pouvoir lui il dit je veux double pouvoir on lui dit pour avoir le double pouvoir il faut que tu commences à coucher avec des vièges il dit mais comment moi je dois faire pour avoir des vièges son maître a dit que moi je peux t'aider cet homme on lui a donné quatre bouteilles d'huile d'olive on lui dit sept huiles c'est pour que tu attires les gens comme des mouches quand tu passes la foule dans ton église va te suivre tu auras beaucoup de gens dans ton église la deuxième bouteille pour que tu fasses le miracle guérir les malades ressusciter les morts la troisième bouteille c'est pour appeler la prospérité quand tu prêches il y aura de l'argent et la quatrième bouteille c'était pour comment on appelle ça comment le terme je t'avais expliqué les gens qui font par exemple qui entrent en contact avec quelqu'un sans les toucher hypnotisés donc c'est pour il dit que je me posais la question toutes ces églises là qui font des 12 mai de 15 000 comment ces gens là les suivent il a dit que j'ai reçu la réponse tous les gens qui sont dans cette église ils sont hypnotisés ils ont perdu leur conscience ils suivent ces hommes là comme des mouches sans les savoir alléluia et après cet homme de Dieu il a perdu deux enfants il dit que ces deux enfants sont morts de même façon et après il dit pour abandonner il va pour aller voir le maître pour abandonner on lui dit c'est trop tard alléluia parce qu'il a déjà fait une alliance il a déjà signé avec un esprit des faux prophètes bien aimé l'antichrist que nous allons parler demain nous allons comprendre une chose nous les chrétiens et le monde et les hommes nous sommes dans le monde des flamasonneries et le monde mystique nous sommes comme des mouches et l'antichrist si vous savez les jeunes vous êtes là comment vous appelez l'internet non l'internet représente quoi c'est la toile ouais c'est ça donc c'est la toile quel est le travail des toiles de régner pour caractér tout insecte qui passe les mouches les fourmis qui passent vous êtes tous entrés sur cette toile c'est ça l'internet nous allons comprendre comment l'antichrist utilise aujourd'hui l'internet pour contrôler le monde entier le monde entier tout le monde est contrôlé par l'antichrist à partir de l'internet alléluia et ces gens ils ont fait l'alliance pour qu'ils commencent à adorer la bête la bible dit on continue elle opérait les grands prodiges jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vie des hommes elle sévusait des habitants dont je suis toujours dans l'apocalypse 13 14 elle sévusait des habitants de la terre par des prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui avait été blessée par épée et qui vivait et lui fit donner d'animer l'image de la bête afin que l'image de la bête parle et qu'elle fasse tout ce qu'on adore par l'image de la bête soit tiré Alléluia donc ces gens-là le diable il a donné le pouvoir au faux prophète et le faux prophète est en train de séduire le monde bien aimé je vous dis faites confiance à vos pasteurs si vous avez un pasteur qui vous prêche la parole de Dieu il faut soutenir cet homme de Dieu aujourd'hui je vois les enfants de Dieu qui disent moi je suis ici en Europe mais j'ai mon prophète en Afrique j'ai mon prophète moi j'ai pris ici en Europe mais je paye ma dîme en Afrique bien aimé nous allons comprendre certaines choses la Bible dit il y a des choses voyez mon crayon la Bible dit il faut invoquer il faut invoquer le nom de l'éternel invoquer mais ces gens-là ils n'envoquent pas le nom de l'éternel ces gens-là évoquent invoquer ça veut dire faire appel à la prière David dit dans mes détresses j'ai invoqué le Seigneur ça veut dire que je fais appel à Jésus donc je n'arrive pas je fais appel à Dieu mais celui qui évoque ne fait pas appel à Dieu invoquer ça veut dire faire apparaître les esprits aujourd'hui on voit l'esprit des faux prophètes est entre eux-mêmes dans nos églises j'entends un pasteur qui dit je suis capable je suis ici à Rennes je prie ici avec vous mais mon esprit est apparu aux Etats-Unis cet homme-là on l'appelle même un grand secrétaire de Dieu il témoigne il dit que j'étais dans ma maison je priais mais mon esprit est sorti pour aller prier pour une dame qui était à l'hôpital je priais pour cette dame et mon esprit est rentré bien mais c'est la sorcellerie ces choses-là n'ont pas commencé aujourd'hui il y avait même un président de la République qui faisait ça beaucoup il était dans son bureau mais en serré avec son ministre son corps était là-bas jusqu'à ce qu'un secrétaire a révélé cela à sa femme et ça causait la mort de sa femme c'est plus la sorcellerie c'est lui qui évoque Dieu a interdit ces choses dans le livre de Deutéronome 18 Deutéronome 18 nous dit 10 à 12 qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu personne qui exerce le métier de divin d'astrologue occulte et magicien à chanter personne qui consomme ce qui évoque les esprits ou qui a la bonne aventure personne qui interroge les morts Alléluia Dieu a interdit de telles pratiques mais aujourd'hui les serviteurs de Dieu parce que l'esprit sur ce triangle regardez très bien il y a trois angles et trois sommets au sommet qui représente le diable lui-même c'est la gloire et les faux prophètes amènent le miracle et l'antichrist qui représente la richesse donc il y a ces trois choses tu cherches le miracle tous les serviteurs de Dieu que nous verrons qui évoquent les esprits pour avoir le miracle pour faire sortir même des mouches des grémi des lézards dans le ventre et des ombres à l'église la démonstration aujourd'hui bien aimé parce que ces gens-là ils ont l'alliance avec les faux prophètes quand tu auras maintenant le miracle tu vas chercher l'argent la richesse et dans tout cela pour accomplir il faut la gloire mais c'est une gloire qui n'est pas de Dieu on va parler de toi on va chanter on va te lever on va tout parler mais à la fin tu seras jugé avec ce que tu fais qu'on est les âmes que nous avons perdu ces gens-là ils commencent à évoquer pensez à le premier roi d'Israël qui était Saoul Saoul marchait avec Dieu Saoul a désobéi à Dieu Dieu l'a rejeté beaucoup de serviteurs de Dieu de l'Oujibine sont rejetés quand Saoul fut rejeté Saoul était toujours un roi Alléluia il était toujours roi mais il était rejeté il continuait toujours à diriger Israël ma cause du péché bien aimé répartons-nous Alléluia Dieu nous laisse le temps de la répartance répartons-nous bien aimé serviteurs enfants de Dieu fils de Dieu répartons-nous Saoul parce qu'il marchait avec Dieu et Dieu l'a rejeté Saoul qu'est-ce qu'il faisait il dit cherchez-moi une femme qui évoquait les morts beaucoup de serviteurs de Dieu qui étaient avec Dieu ils faisaient des miracles avec Dieu ils parlaient avec l'autorité et la puissance par cause du péché Dieu les a rejetés et ils font maintenant l'alliance avec les sujets des faux prophètes pour que les miracles qu'ils faisaient ces miracles continuent toujours et ils amènent l'église à la permission à la permission Saoul a voulu même enfoquer l'esprit de Samuel qui était déjà mort Alléluia Regardez les grands prophètes Élie Bienvenue là où il y a le vrai il y a toujours le faux On ne peut jamais voir le faux s'il n'y a pas le vrai Il y a le vrai secteur de Dieu il y a aussi le faux Mais aujourd'hui dans le monde les faux sont plus nombreux que les vrais La Bible dit à cette époque Élie était saine contre 900 prophètes pardon 850 prophètes 450 de balles et 400 d'attastés Lui saine Les vrais prophètes de Dieu saine contre 800 faux prophètes Et lui dit aujourd'hui on sera en Israël si vous vous priez le véritable Dieu ou c'est moi que je prie le véritable Dieu L'esprit de discernement l'église Ne suivez pas du suivant sur voir Ne suivez pas les gens à cause des miracles Ne suivez pas les gens à cause de l'habillement à cause de la voiture à cause de l'élévation Non bien aimé même si votre passé marche avec une pilote avec des pieds nus mais il y a la parole Alléluia Alléluia Les vrais serviteurs ne sont plus beaucoup Il n'y a que des faux Les témoignages je vous donnais de cet homme à la fin il dit Je cherchais à se répentir mais je ne voyais pas aucune église ou aucun serviteur de Dieu pour aller me repartir parce que quand j'étais sur la mer j'ai vu les pastères défiler pour aller faire l'alliance avec la sirène Il dit même les jeunes pastères On les traduisait même les jeunes pastères à cause de miracles à cause de la richesse et à cause de la gloire Ô peuple de Dieu ces choses sont déjà dans l'église sont déjà dans l'église Et lui dit que moi je suis saine Vous commencez à invoquer votre Dieu et moi je invoquerai mon Dieu Mais bien les magiciens ne savent pas invoquer mais les magiciens évoquent Ces jours-là Elie les a mis en épreuve La Bible a dit qu'ils ont commencé à payer les balles ils ont commencé à prier ils ont commencé à évoquer mais les balles ne répondent Ils ont dit bon qu'est-ce qu'on va faire maintenant on va changer de tactique Il faut commencer maintenant à couper faire des éditions Ils ont commencé à faire des écartations des prières des évocations pour que les feux descendent Elie était là il regardait Il a prié parce que votre Dieu dort peut-être qu'il est parti en fayage Ils ont prié jusqu'à midi et il n'y avait ni voix ni balles ni le feu Elie dit maintenant laissez-moi en place Moi je dois invoquer maintenant mon Dieu parce que moi je l'évoque par les esprits Il y a les gens les serviteurs de Dieu tu vas visiter un serviteur de Dieu vous êtes dans son bureau il dit qu'on va prier et pendant que vous priez il évoque les esprits et tu vois un esprit qui sort l'esprit qui sort et il te dit que c'est un ange oui c'est un ange mais quel ange ce sont des anges dessus Alléluia ce sont des anges dessus un ange qui apparaît devant toi et il commence à te parer il commence à te donner des conditions oh bien aimé quand ils voient de telles choses il faut fouiller la Bible dit dans l'Apocalypse c'est 18 parce qu'ils ont bu le vin de l'impudicité de l'adulté sauté au milieu d'eux bien aimé nous allons comprendre les signes pour détecter toutes ces choses il y a des signes pour remarquer que dans votre église pour remarquer que votre sainteté votre passé il n'y a pas vraiment clé de devant Dieu la Bible dit dans le livre de 1 Jean 4 ne mettez pas foi à toute terre esprit mais éprouvez les esprits l'église aujourd'hui nous éprouvons pas des esprits on était avec maman à Kinshasa il y avait l'une de nos nièces il venait il priait dans une église ce serviteur il mettait plus de l'argent quand tu viens tu expliques ton problème il te dit va dans ta maison n'ouvre pas ton sac jusqu'à dans ta chambre après tu vas ouvrir et dès que tu arrives chez toi tu trouves l'argent et il y avait des gens qui faisaient des rangs pour le rendez-vous et le rendez-vous c'était à combien à 20 dollars pour personne j'ai dit à ma maman aussi je vais commencer à prendre 20 dollars je lui dis 20 dollars pour personne et cette pièce là c'est elle qui s'occupait à manger pour nous elle vient elle te pose à manger elle te dit il faut que je sois dans le premier rang parce qu'aujourd'hui peut-être que ça sera mon tour parce que si c'est ton tour le prophète te voit ce jour là tu auras de l'argent une femme qui avait perdu son argent il a perdu son sac il vient et le prophète lui dit rentre tu vas trouver les mêmes bus et pas la personne regarde le sous de la chaise tu vas trouver le sac et l'argent que tu avais perdu voilà les choses que nous aimons les démonstrations si il y avait un serviteur de Dieu qui vient d'Afrique ici qui fait le miracle cette salle il n'aura pas la place il n'aura pas la place mais les serviteurs de Dieu qui prêchent les révitables paroles ont dit que la parole s'ennuie s'en fait dormir c'est pas ce temps parce que l'église aime la démonstration du miracle et de délivrance c'est ça Jésus dit nous aimons seulement ce qui frappe voilà ce que l'homme aime Alléluia et moi je disais à cette fille là faites attention il ne voulait pas écouter c'était une discussion avec Satan moi je disais toujours laisse les laisse les et un jour il est venu 14h 15h je demande tu ne vas plus à l'église il dit je ne veux plus mais pourquoi tu ne vas plus oh je ne veux plus dans cette église mais pourquoi oh je veux même appeler mon lien on est au nombre de 20 fois qu'il rembourse les 20 dollars parce que c'était l'espo comment avec tous les témoignages tu nous as donné ici oh c'était l'espo il nous prend les 20 dollars et jusque là il ne nous reçoit même pas dans son bureau il nous combattre maintenant le plus Alléluia cet esprit là il vient pour dérober pour voler à l'église Alléluia les faux prophètes ils préparent à l'arrivée à l'arrivée de l'antichrist si c'est le temps tu me fais signe d'accord donc tout ça nous allons voir des signes je vais passer rapidement dans les signes que la Bible nous donne il y a au moins 10 signes les faux prophètes comment reconnaître les faux prophètes et l'esprit des faux prophètes il y a 10 signes prenez signe dans le livre de 2 Pierre chapitre 2 verset 1 il propage des hérésies des fausses d'autrines ils commencent par prêcher des fausses d'autrines ils sont aujourd'hui nombrés des serviteurs de l'internet il y a des serviteurs qui disent ne payez pas la dîme il y a des serviteurs un serviteur qui dit pourquoi vous allez dans des églises payer des salles des locales Jésus lui-même n'avait pas une église ce sont des fausses d'autrines quand vous voyez quelqu'un qui parle à contraire de la parole de Dieu donc faites attention avec cette personne premier signe c'est les fausses d'autrines qu'il prêche deuxième signe il commence à régner le nom du Seigneur la mission des faux prophètes est que les gens ne prêchent plus de la répétence ne prêchent plus du salut mais qu'est-ce que vous allez prêcher de la richesse du miracle et du guérison vous allez attendre les autres passés jamais il parle du salut il parle du pardon il condamne le péché lui il parle du miracle d'élivance toutes ces choses là faites attention Jésus nous a donné son peuple pour que le peuple soit préparé le jour de son avènement Alléluia troisième signe il prédit faussement l'avenir il dit des massages des fausses prophéties je vais vous dire une chose Dieu dit si un prophète vient et il parle à mon nom que moi je ne les ai pas envoyés il sera puni de mort Alléluia parce qu'écoutez mon très bien l'église la prophétie les chrétiens vous aimez beaucoup la prophétie si un sémité de Dieu vient ici les vôtres qui vous prêchent ils prêchent la parole de Dieu ils parlent du salut ils parlent du pardon ils font la paix ici il n'y aura personne qui passe devant mais si un prophète vient ici avec il veut faire cette prophétie toute l'église va passer devant Alléluia parce qu'il y a même des gens qui viennent supplier les prophètes qu'est-ce que Dieu a dit pour moi prophète moi je suis assis là-bas toi-même tu viens papa est-ce que Dieu n'a pas parlé mais je veux te dire n'importe quoi parce que c'est toi-même tu cherches la prophétie l'église écoute dans la prophétie il y a trois choses trois choses dans la prophétie il y a la prophétie il y a le temps et il y a l'accomplissement Alléluia quand une prophétie est donnée aujourd'hui il y a aussi le temps de la prophétie le pasteur nous a parlé de Zahir qui avait prophétisé sur la naissance de Jésus mais Jésus n'était pas encore né il y avait il faut attendre un temps jusqu'à ce que l'accomplissement est venu avec Marie nous nous sommes pressés parce qu'il y a la prophétie tu veux seulement que cette prophétie s'accomplisse aujourd'hui non Paul dit dans le livre de Corinthiens il dit dans la prophétie une prophétie est donnée à l'église premièrement un pour consoler pour édifier et pour consoler édifier est-ce que vous lisez la Bible hein la prophétie il y a trois choses pour reconnaître qu'il y a une bonne prophétie voilà pourquoi l'église s'il y a une prophétie une prophétie il vient premièrement pour diviser une prophétie il vient pas pour consoler une prophétie ne vient pas pour édifier une prophétie ne vient pas pour affirmer quel est ce genre de prophétie il faut que ces trois choses soient accomplies dans une prophétie pour reconnaître que cette prophétie est vraie alléluia ces gens là ils commencent à donner des prophéties des prophéties des prophéties des fausses prophéties à l'église et l'église est derrière des prophéties parce que ce n'est pas des prophéties de Dieu mais ce sont des faux prophètes qui parlent à l'église c'est l'église je m'arrête je vais continuer demain donc le troisième cible se produit et prédit des faux avenirs des fausses prophéties à l'église bien aimé sur ce triangle les diables les faux prophètes et l'antichrist qui est vraiment notre thème principal que nous allons entrer nous allons mettre en compte comment le diable est à préparer les faux prophètes pour l'arrivée de l'antichrist le 666 Alléluia le 666 personne ne va fuir personne ne échappera le 666 parce que nous sommes tous dedans chacun de nous tu veines ou pas le 666 est déjà dans ta maison tu veines ou pas l'antichrist est déjà dans ta maison nous tous nous sommes connectés avec des portables avec des ordinateurs avec tous les appareils connectés personne ne va dire que moi je suis loin de 666 même si la marque n'est pas encore ouverte mais nous sommes dedans nous allons comprendre et l'église va savoir pourquoi le 666 est entré même dans l'église la bible dit l'esprit des impus s'assiera même dans le temple du dieu même dans l'église le 666 est déjà entré alléluia pour terminer je vais dire aux parents il y a ces derniers temps j'ai vu il y a un jeu qui est sorti avec les enfants tous les jeunes les enfants qui aiment un jeu comme ça comment vous appelez ça inspirateur inspirateur c'est terrible vous allez voir c'est comme ça ces jeux et c'est quelque chose comme ça ces jeux là représentent 666 mais ils ont fait ça en sorte de jeu parce que le diable pour détruire un enfant il commence dès que l'enfant est encore petit parce que les enfants sont encore ignorants tous les enfants aujourd'hui j'ai failli mon enfant m'a demandé papa donne-moi 5 euros pour aller se télécharger et quand Dieu m'a fait ouvrir les yeux sur ce jet j'ai tout jeté protégez vos enfants parce que le 666 est déjà dans vos maisons acclamez la parole du 666 merci merci